Chère sœur, chère frère, votre détermination et votre engagement de tous les instants constituent le signe de la vitalité de notre grand parti au service d'une Côte d'Ivoire prospère, pacifique, solidaire et unie. Votre présence cet après-midi constitue également un hommage mérité à notre regretté Premier ministre, mon fils, votre frère, Amadou Gonkoulibaly, candidat désigné par notre parti pour l'élection présidentielle le 12 mars dernier. Je vous demande donc d'observer une minute de silence à la mémoire de ce grand homme d'État, grand serviteur de la nation. Je vous remercie. Chère sœur, chère frère, notre rencontre se situe, comme vous le savez, dans un contexte sociopolitique particulier, marqué par les préparatifs de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je tiens à vous rassurer que tout a été mis en œuvre par le gouvernement pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Beaucoup oublient que nous avons eu des élections apaisées en 2015 et il est évident qu'en 2020, nous aurons des élections apaisées. C'est pour cela que je voulais que ce discours soit en direct et que les gens arrêtent de faire référence à 2010, quand le pays était divisé en deux, quand il y avait deux belligérants, deux armées et ainsi de suite. Dans ce cadre, vous vous souviendrez certainement que j'avais instruit le Premier ministre, Amadou Gonkoulibaly, d'initier un dialogue politique inclusif qui l'a conduit avec patience et efficacité et qui se poursuit aujourd'hui avec son jeune frère, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je tiens à rappeler que ce dialogue politique a été l'occasion de retrouvailles et d'échanges francs, fraternels et libres entre les différents acteurs de la vie politique et les responsables des organisations de la société civile de notre pays. C'était un moment important de voir tous ensemble s'embrasser et se chahuter. C'est ça la fraternité. Il a d'abord permis ce dialogue d'aborder, de débattre et de trancher démocratiquement l'ensemble des préoccupations et des questions relatives à la Constitution puis au process électoral. Alors après tout ça, et je donnerai le détail, il est tout de même surprenant que certains veulent qu'on remette toi à plat et qu'on recommence comme si rien n'avait été fait. Mais il n'en est pas question. Ces concertations qui ont duré de juillet à septembre 2016 ont abouti à l'adoption par référendum de la Constitution du 8 novembre 2016. Le président de l'Assemblée est ici et donc que cette constitution a été votée à une très large majorité. De même, le dialogue avec les partis d'opposition et la société civile, qui a duré de janvier à juin 2019, a permis la mise en place de la commission électorale indépendante. Et là encore, je rappelle que la précédente commission avait été mise en place avec l'accord et avec le soutien, je dirais, du National Development Institute et avait été admirée de tous. Mais malheureusement, une ONG avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour une meilleure participation de la société civile. Et cette nouvelle commission tient compte de cette évolution. Enfin, c'est après plusieurs échanges avec les partis politiques, janvier à février de cette année 2020, que le Code électoral a été adopté. Là encore, les discussions ont permis d'avoir des points d'accord sur un certain nombre de sujets importants, tels que la caution, tel que le chiffre minimum, le seuil minimum de 5% pour avoir le remboursement et le parrainage. Et je dois répéter que le parrainage a été demandé par tous les grands partis à l'unanimité. Donc je suis surpris qu'aujourd'hui, certains qui étaient d'ailleurs dans ce gouvernement et dans cette délégation, aujourd'hui, remettent en cause ce parrainage. Donc le parrainage est un acte citoyen qui permet de connaître la solidité de la candidature des uns et des autres avant de les laisser concourir et de savoir s'ils ont quelque chose à offrir à la population. Alors je me félicite donc que toutes les étapes du processus devant aboutir à la tenue le 31 octobre 2020 de l'élection présidentielle aient été arrêtées et validées dans le cadre de ce dialogue politique. Il en est de même, comme je le dis, pour la révision et la publication de la liste électorale, comme vous le savez, là encore, les partis politiques ont demandé des prorogations. Ceci a coûté de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire et par souci d'écoute et d'ouverture, nous avons accédé à cette demande. Donc la révision de la liste électorale a été faite conformément donc au texte en vigueur. Alors le lundi 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats pouvant participer à l'élection. Je m'honore de figurer parmi les candidats retenus pour le compte de notre grand parti, le RHDP et vous m'avez investi de votre confiance le 22 août dernier et je voudrais vous réitérer toute ma gratitude. Merci à vous. Je voudrais encore une fois vous assurer et à travers vous l'ensemble de nos compatriotes que le scrutin du 31 octobre 2020 se déroulera de manière démocratique, transparente et dans un climat apaisé. La mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, qui a séjourné dans notre pays du 4 au 6 octobre 2020 pour apprécier l'environnement électoral et pour évaluer le processus électoral, a pu s'en rendre compte. Elle a donc invité tous les candidats à aller aux élections le 31 octobre 2020. Nous irons donc aux élections le 31 octobre 2020. Chers frères, chères sœurs, à quelques jours de la date d'ouverture de la campagne électorale et à deux semaines de la tenue du scrutin, j'ai tenu à ma double qualité de candidat et de président de notre grand parti à vous rencontrer pour vous confier ma campagne. Vous demandez d'investir le terrain et de se céder à aucune provocation. Ceci est important, je sais que je peux compter sur vous. En effet, l'équipe de campagne que j'ai mise en place repose sur chacune et chacun de vous ici présents dans cette salle, sous la conduite des quatre directeurs nationaux de campagne. Le premier ministre Amel Bakayoko, le président Jeannot Aoussou du Sénat, le ministre d'État Patrick Hachi et la ministre Kandia Kamara. Et chacun d'entre eux est secondé par un directeur de campagne associé, qui sont bien évidemment, comme vous le savez, le ministre Adjoumani, le ministre Adama Biktogo, directeur exécutif, qui est donc l'associé de Jeannot Aoussou et qui, par conséquent, a sué son intérim. Le ministre Patrick Hachi, dont l'associé est le ministre Siseba Kongo, et la ministre Kandia Kamara, dont l'associé est madame la ministre Anuloto. En tant qu'acteurs principaux de ma campagne, je vous exhorte à mener avec beaucoup d'humilité, en étroite collaboration avec les élus de nos régions, de vos régions, de toutes nos régions et localités respectives, une campagne de proximité, en vous tenant à l'écoute de nos concitoyens, pour mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Pour ce faire, vous devez présenter notre bilan de moins de dix ans de gestion du pays, ainsi que notre vision pour les cinq années à venir, dans le cadre d'une vision à long terme qui va jusqu'en 2030. Chers soeurs, chers frères, chers amis, nous avons un bilan. Et je sais que vous êtes tous fiers de notre bilan, n'est-ce pas ? Applaudissements Alors, comme dirait un de nos ministres bien-aimés, ce bilan est éloquent. Applaudissements Chaba, aimez-vous ? Le bilan est éloquent. Grâce à… on a découvert cette phrase grâce à Laurent. Donc ce bilan est éloquent dans tous les domaines. Nos acquis et nos réalisations sont le double, voire le triple des réalisations cumulée des régimes qui nous ont précédés depuis la fin de 1993. Suivez mon regard, vous savez de qui je parle. Alors, donc une période, je dirais, de combien d'années ? De 17 ans. A 9 ans, nous avons fait plus que ceux qui nous ont précédés cumulativement en 17 ans. Ces résultats et ces réalisations portent sur tous les secteurs socio-économiques, notamment la santé, l'éducation, le logement, les infrastructures routières, l'eau et l'électricité, et j'en passe. Sur la base de ce bilan et de notre programme de gouvernement des cinq prochaines années, je peux affirmer que la victoire est acquise, car les Ivoiriens apprécient ce que nous avons fait. Il convient de maintenir nos efforts en matière de communication, de mobilisation sur le terrain et de sensibilisation des populations afin que notre victoire soit éclatante et sans appel. C'est ce que je vous demande. A cet effet, vous devez contribuer à faire en sorte que le taux de participation soit le plus élevé. Voyez-vous, le taux de participation le plus élevé a été celui de 2010 avec 80%. Autrement, dans les autres élections, on vit des taux de participation entre 50 et 60%. Donc je compte sur vous pour battre ce record des dernières élections. Au cours des deux semaines à venir, vos efforts devront se concentrer sur tout d'abord la sensibilisation de proximité à travers le porte-à-porte, certains disent le « corps à corps » pour décliner en des mots simples et accessibles à nos compatriotes notre bilan et expliquer nos ambitions pour les cinq prochaines années. En deuxième lieu, de mettre l'accent, comme vous le faites, sur la formation de nos militants et sympathisants au vote afin de réduire au minimum les bulletins nuls. En troisième lieu, le transport des militants et les sympathisants pour leur faciliter l'accès au lieu de vote. Et vous pouvez rassurer les militants que les forces de l'ordre seront là pour protéger les honnêtes citoyens, les bons citoyens qui auront décidé d'aller voter. Par ailleurs, je voudrais vous encourager à accorder une attention particulière à vos diasporas, c'est-à-dire les ressortissants de vos régions installées dans d'autres localités. Chers frères, chères sœurs, chers amis, le défi est grand, mais nous pouvons l'assumer. Il est aussi exaltant et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous. J'aurai l'occasion lors de la campagne d'échanger plus amplement et plus directement avec vous, avec les chefs traditionnels et les membres des structures du parti dans les localités où je vais pouvoir me rendre durant la campagne. Nous avons ce matin décidé que je visiterai quatre localités et donc le ministre d'État et le Premier ministre visiteront également certaines localités à mon nom. Pour terminer, chers amis, je vous demande de sensibiliser nos compatriotes et je vous demande de dire à nos compatriotes de sortir massivement le 31 octobre pour aller voter. Comme j'ai eu à le dire à l'occasion de la visite d'État, je crois, dans la Maraoui, le samedi 31 octobre doit être considéré comme un vendredi pour les musulmans et comme un dimanche pour les chrétiens. Tous doivent en faire une obligation d'aller voter car c'est la seule façon de donner un message très fort à tous ceux qui ne veulent pas d'élection que les Ivoiriens veulent tourner la page. Les Ivoiriens veulent choisir démocratiquement le président de la République. Ils en ont assez des turpitudes et des situations de conflit que je ne voudrais pas commenter plus. Donc je demande que les uns et les autres sortent massivement pour aller voter le samedi 31 octobre. Parce qu'en plus du nombre de votes en notre faveur, comme je le dis, c'est le taux de participation qui sera un critère majeur d'appréciation sur le terrain. Parce que, comme je l'indiquais, c'est seulement en 2010 que le taux de participation a atteint 80%. Autrement, certaines élections présidentielles ont été même à des taux de 37%. Donc je souhaite que nous fassions un taux de participation élevé pour montrer l'adhésion de nos concitoyens au vote, au vote et non au bavardage, au vote et à l'action et au résultat et au bilan. Je voudrais également vous demander de rester vigilant afin de faire barrage à tous ceux qui voudront perturber l'élection présidentielle. Je sais que vous saurez éviter la provocation. Les forces de l'ordre sont là pour apaiser et pour encadrer ces élections. Je voudrais donc, en terminant, souhaiter à tous et à une bonne campagne. Et je sais que je peux vous donner rendez-vous au soir du 31 octobre pour célébrer la victoire du RHTP.